Tous les pays de ce monde font une politique agricole pour promouvoir le développement et surtout atteindre l'autosuffisance alimentaire, voire même exporter. C'est le cas de beaucoup de pays dans le monde et l'Afrique aussi en a connu et des pays font leur mieux pour que ceci soit un rêve, ce rêve soit aussi une réalité. Je suis Mambi Diallo, bienvenue sur le chien bilingue pour l'art français qui parle des phénomènes politiques, les relations que les différents pays africains entrent avec les institutions étrangères, européennes, asiatiques, américaines, etc. Mais surtout, le rôle et la place de la Guinée en Marie dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur l'agriculture guinéenne parce que tout récemment, en 2020, il y a eu la création du Fonds de Développement Agricole Foda qui, justement, est destiné pour améliorer, pour mécaniser la production, la productivité, bien sûr, agricole guinéenne. Alors, qu'est-ce que je pense de ceci ? Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays et surtout vu le potentiel, bien sûr, de la Guinée ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Est-ce que aussi le programme ou l'offre qu'émet, bien sûr, le Foda, est-ce que c'est assez compris par la population guinéenne ? Nous allons revenir et expliquer clairement qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous a manqué depuis longtemps, en tout cas sur le secteur agricole. On se retrouve juste après le jingle. Vous savez, il faut être clair et rationnel. La Guinée, c'est un pays qui, c'est une potentialité économique, c'est un carrefour géologique. Moi, je ne suis pas du genre, je ne suis pas des partisans, je ne suis pas de ceux qui disent que la Guinée, c'est un scandale géologique, parce que nous devons être fiers de ce que nous avons. Si c'est un scandale, justement, c'est pour les Français et autres, mais pour nous, ça ne doit pas être un scandale, mais plutôt, que ce soit un carrefour géologique, nous devons dire ainsi, ou justement une éducation géologique. Mais il serait mieux, dans un slogan, de dire que la Guinée, c'est un carrefour géologique. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen, tout récemment, en 2020, a créé justement le fonds de développement agricole, Foda, par l'arrêté, je vais vous lire l'arrêté, si vous me le permettez, le décret, bien sûr, c'est un décret du moins, le décret numéro D, bar 2020, bar 104, bar PRG, bar CGG. Justement, le 18 juin 2020, portant bien sûr la création du fonds de développement agricole en Guinée, qui est surtout tel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui est dirigé par Mamadou Nagalin Nyalim Bari. Donc, du coup, j'espère que je prononce bien son nom. Alors, c'est un fonds qui est destiné pour accompagner les agricultures guinéens, les gens qui ont, qui misent ou qui entreprendent dans l'agriculture, qui, dans l'agroalimentaire aussi, etc. Mais vous devez voir que l'utilité même de ce fonds de développement agricole, c'est de mécaniser l'agriculture de Guinée. Alors, prenons juste un exemple. Nous allons un peu sortir d'un second. Prenons juste un exemple. Au moment où les Européens, notamment prépétuellement les Français, enrissaient les Africains, beaucoup d'Africains, en ce moment, n'ont pas suffisamment trouvé la solution pour aussi, par exemple, lorsque eux, ils ont des fusils, d'accord, nous ne voulons pas avoir des flèches pour se comparer aux fusils. Nous devrions plutôt avoir l'idée de fabriquer des fusils. C'est un fusil qui combat un fusil. C'est comme ça que nous pouvons gagner la guerre. Cela aussi va de soi dans ce monde où l'agriculture, beaucoup de pays ont une agriculture extensive, d'accord. Il y a de l'agriculture mécanisée, il y a des gens, etc. Donc, ce serait judicieux pour les Guinéens, pour le gouvernement guinéen, d'accord, que les agriculteurs guinéens, ceux qui ont une entreprise, par exemple, ceux qui se lancent dans l'agriculture, qui ont des hectares à labourer, qui produisent de la pomme de terre, par exemple, c'est le cas, par exemple, de Pita et de Téléméle, pour les gens qui produisent, bien sûr, du gengène, par exemple, le cas aussi de Téléméle, etc. Cela va aussi de soi, de Kindia, c'est-à-dire la région d'agrumes de Guinée. Donc, il faut mécaniser, et pour mécaniser, il faut que l'État soit, justement, le premier garant de ce développement. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien, au moment où la France, justement, a, l'Allemagne a perdu, face aux Américains, face aux Russes, surtout, les Russes ont fait peur des nazis allemands, pour mécaniser, parce que l'Europe était entièrement détruite. Pour que l'Europe soit autonome, d'accord, alimentairement et aussi, bien sûr, satisfait ses besoins alimentaires, il a fallu que l'Amérique, d'accord, le plan marchand, pour que l'Europe, la France, puissent s'industrialiser, puissent mécaniser leur agriculture. Pour ceci, il a fallu des tracteurs, il a fallu des gens pour mécaniser, parce que supposé qu'un tracteur peut élaborer 10 hectares, 10 hectares, supposons, en deux jours, sans que si c'est justement là-bas, cela veut prendre presque une année, voire même, on ne peut pas labourer, ce serait très difficile. Donc, mécaniser, d'accord, l'agriculteur permettra justement de doubler la production, de tripler la production. Et c'est de ça que la Guinée, tout récemment, a pu mettre en œuvre. Il y a eu des tracteurs qui ont livré, mais ce n'est pas tout. Si nous regardons historiquement, historiquement, nous savons qu'au moment de sécutorer la Guinée produisait beaucoup plus pour les gens qui savent l'histoire de la Guinée, bien sûr, sur le secteur agricole, savent de ce que je parle. La Guinée produisait, les Guinées étaient des travailleurs, les Guinées produisaient. Il y avait une mécanisation, même si ce n'est pas à hauteur de 100%, il y avait une mécanisation aussi largement normale, acceptable, que le gouvernement, à l'époque, c'est-à-dire le gouvernement de sécutorer, mettait à la disposition, bien sûr, des agriculteurs de printemps pour augmenter la production. Après la mort de sécutorer, beaucoup d'ingènes sont restés. Manque d'entretien, manque de suivi par le gouvernement, etc. Beaucoup d'ingènes sont restés, et bien sûr, par un défaut d'entretien, voilà, ils ont été abandonnés, gâtés même. Donc, le gouvernement de l'Anne-Sanagonté, justement, aussi, serait beaucoup difficile parce que la priorité, il y avait l'UFMI, la Banque mondiale, imposée à la Guinée, et que la Guinée aussi, ne connaissant pas toute la politique qui a raté les rails qui ont été mis par sécutorer, voilà, l'agriculture de la Guinée a été mise en chaos. Et aujourd'hui, ce fonds, en tout cas, de développement agricole est mis en place, mais ce fonds n'avait pas de leader, ça n'avait pas de président, il n'avait qu'un fonds de 20 000 euros. Je vous laisse écouter la vidéo, d'accord, et vous-même, vous allez entendre de la part du ministre de l'agriculture et de l'univers. Cet après-midi, nous allons faire un gros plan sur le fonds de développement agricole dont les prévisions sont revues à la hausse dans le registre de la préparation du sol après la livraison de 50 tracteurs en 2022. Pour 2023, les opérations de mécanisation se poursuivent. L'objectif est de mettre des financements à la disposition des porteurs de projets agricoles pour leur permettre de réaliser leur rêve de contribuer à la sécurité alimentaire pour les camarades. Malgré son potentiel en terres cultivables et d'autres atouts très enviables, le gagnant stick du secteur agricole présente un tableau de défis à rélever, notamment l'amélioration de l'accès au crédit. Un maillon faible que les autorités comptent conforter en redynamisant le FODAR, le Fonds de développement agricole. Le Fonds de développement agricole qui avait été créé n'avait ni dirigeants ni moyens pour fonctionner. Les seules dotations que l'État avait accordées au fonds ne valaient même pas 20 000 dollars. L'année passée, nous avons expliqué au président de la transition la nécessité de doter ces fonds de ressources et le président a décidé d'accorder une enveloppe de près de 20 millions de dollars au fonds. Et l'année passée, on a pu décaisser plus de 10 millions de dollars de ces fonds-là et qui ont été mis à la disposition des populations non seulement pour acquérir des machines mais aussi pour acquérir des intrants, pour avoir le fonds de roulement. Déjà en 2022, pour la préparation du sol et la récolte et d'autres activités agricoles, des tracteurs et autres équipements sont mis à la disposition des producteurs qui ont postulé après le paiement des 35% de la valeur de l'équipement sollicité. Le reste est comblé par un prêt de 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on est très fiers des premiers résultats du fonds parce que plus de 50 personnes ont pu avoir des tracteurs l'année passée à travers le fonds et à la fin de l'année 2022, on a ouvert une liste pour demander à tous les Guinéens qui veulent avoir un tracteur, une moissonneuse, un motoculteur, une motopompe de s'enregistrer sur la plateforme du fonds. Moi où je vous parle, il y a plus de 300 personnes qui se sont enregistrées pour avoir des équipements sur la plateforme du fonds. Sincèrement, nous sommes dépassés par l'engouement. C'est ce qu'on cherche. L'agriculture est rentable, elle est noble parce que c'est l'argent propre qu'on y gagne. Je pense que les Guinéens, notamment les jeunes, commencent à le comprendre. L'agriculture, un secteur économique dont le taux de crédit alloué est très faible. Après la révision de ses attributions et l'installation des membres statutaires de son comité de pilotage, le fonds de développement agricole amorce un nouveau virage et cette année 2023 est considérée par les autorités du FAUDA et du ministère de l'agriculture comme une année charnière. Il fallait mettre en place tous les outils qui puissent nous permettre de commencer les activités et pour cette année il y a un budget de 110 milliards qui est prévu pour le FAUDA que nous allons certainement cette fois-ci décaisser à 100% si Dieu le veut bien. C'est une année de consolidation, une année de confirmation de tout ce que nous avons mis en place. En plus de l'appui des producteurs du Niame, 26 milliards sont mis à la disposition de la Fédération des paysans du FAUDA pour accompagner la production de la pomme de terre avec l'engagement d'approvisionner le marché à des prix abordables. Donc vous avez vu, vous avez entendu ce que je dis ce n'est pas tiré du néant. Donc comment voulez-vous que la Guinée puisse atteindre d'accord, puisse être développée, puisse être un pays qui atteint ses besoins bien sûr alimentaires sur toute l'étendue de terre avec une population de 15 millions d'habitants. Comment voulez-vous que la Guinée puisse se satisfaire en nourriture avec un BDG de 20 000 euros ? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je pense que ça, même, c'est une insulte pour la Guinée, pour la nation guinienne. Mais aujourd'hui, il y a un fonds qui est décaissé, un fonds à hauteur environ de 20 millions de dollars. C'est acceptable, mais par rapport au BDG, c'est peu. Pourquoi c'est peu ? Parce que, vous savez, la Guinée, c'est... La Guinée aussi appelle le château de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cela veut dire que la Guinée a une terre fertile. Donc, cela veut dire que la Guinée peut produire suffisamment pour se ravitailler, pour se soutenir, d'accord, à elle-même, mais aussi, surtout, pouvoir exporter, d'accord, dans les pays des microbes. Donc, c'est possible. Donc, si c'est possible, comment on peut, d'accord, pour un secteur assez stratégique, d'accord, se limiter, justement, à 20 000 euros, maintenant, c'est à 20 millions d'euros, est-ce qu'on peut se limiter là ? Moi, je pense que là, vraiment, vous savez, moi, j'ai toujours dit, pour se développer, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une idéologie. J'avais fait une vidéo longtemps où je disais qu'il n'y a que cinq piliers sur lesquels la Guinée doit se reposer pour se développer. Premièrement, nous devons être aux limites, avoir une idéologie aux limites, nous ne devons pas être communistes, nous ne devons pas être démocrates, nous n'allons pas prendre parti pour des communistes, nous n'allons pas prendre parti pour des démocrates, etc. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une politique économique et cette politique économique doit se baser sur des secteurs d'abord rentables. Moi, je suis plus favorable, par exemple, pour construire des chemins de fer qu'au lieu de construire d'abord des routes. Parce que souvent, les routes en Guinée, on les construit après deux ans, trois ans, il faut à chaque fois réparer, il y a une pluie très forte, tandis que les voies ferrées, les voies ferroviaires du moins, peuvent tenir et ça a prouvé en Guinée. Donc, je pense que sur ce, voilà. Donc, il y en a beaucoup aussi. Troisièmement, il faut qu'il y ait d'accord une politique, une stabilité politique, une stabilité politique pour permettre de, justement, de mettre la Guinée dans un équilibre politique pour que ça puisse avancer parce que nous savons que c'est par la politique que beaucoup de pays africains, beaucoup de pays sont en feu. C'est par la politique. Quatrièmement, la doctrine militaire et cinquièmement, qui va réunir tous les autres quatre piliers, l'expansion, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte l'empire, d'accord, l'empire, bien sûr, de la Guinée. Donc, aujourd'hui, ça c'est entre guillemets, aujourd'hui, ce fonds de développement agricole, c'est bien en soi, mais est-ce que beaucoup de personnes, beaucoup de Guinéens, citoyens guinéens, n'ont pas entendu ou n'ont pas compris c'est quoi d'abord le fonds de développement. Pourquoi ? Parce que tout simplement le message, le canal par lequel on transmet le message, c'est le français. Comment voulez-vous qu'une population, d'accord, majoritairement qui parle de poural, suivi de Maninka et de Soussou, comment voulez-vous que cette population puisse parler le français et comprendre tout ce que le gouvernement fait ? Moi, je pense qu'arrêtons de nous trahir nous-mêmes parce que parler dans la langue dans laquelle les Guinéens comprennent et vont saisir même l'essence de votre message. Mais c'est bien parce que ça va permettre aux particuliers, notamment les agriculteurs guinéens, de se douter des tracteurs, des gingers, par exemple, des moissonneuses, etc. ça va les faciliter, par exemple, lorsqu'ils cultivent, par exemple, du riz, la saison terminée, ça va faciliter les gîtes, c'est bien sûr, la transformation, vous savez, la moissonneuse, batteuse, etc. Donc, ça va les permettre. Maintenant, ce fond, comment on l'obtient, comment on obtient les gens, parce que c'est bien de dire, mais aussi c'est bien. Moi, je suis allé sur, notamment, je mettrai le lien en description de cette vidéo, je suis allé sur le site même du Foda, go.go.guiné, d'accord, pour trouver les modalités, les modalités par lesquelles, justement, les guinéens peuvent avoir accédé à ce, bien sûr, à ce tracteur, parce qu'il faut, il faut, il faut que ça puisse aller, il faut que les gens puissent connaître largement ceci, parce que nous devons cesser d'importer tout, je ne dis pas qu'il ne faut pas importer des choses, mais il faut cesser d'importer tout, il faut que la Guinée aussi puisse exporter, d'accord, c'est le cas, par exemple, je sais que beaucoup de Guinées exportent au Sénégal beaucoup de fruits, de légumes guinéens, mais il faut que ce soit un dysréalisé, d'accord, il faut que ce soit un dysréalisé, que ce soit des Guinées, d'abord, qui sont les premiers agriculteurs, les premiers fournisseurs qui, voilà, que l'agriculture soit dans la main des Guinées. Maintenant, pour obtenir ce que dit, d'accord, ce que propose bien sûr le Foda, il faut d'abord, il y a là, je suis ennemi, voilà ce qui est écrit sur leur site, voilà, des gains en productivité à la mise en valeur des jeunes agricoles difficiles, en passant par l'entretien des espaces, nombreux sont les effets postémiés à l'actif de la mécanisation du secteur agricole. De journaux, vous avez la possibilité de devenir propriété d'engins agricoles et leurs accessoires, tracteurs, motoculteurs, motionneuses, etc., en payant seulement un account de 35% avec une garantie fournisseur allant d'un à deux ans. Donc, cela veut dire que, par exemple, si un tracteur Guinée, un tracteur, d'accord, proposé par le Foda coûte, par exemple, 5 000 francs guinéens, donc, l'agriculture qui vient posséder doit payer, par exemple, 35%, cela va, par exemple, il va payer, par exemple, 30 000 francs guinéens ou 40 000 francs guinéens, 30 000 ou, d'accord, 20 à 30 000 francs guinéens, donc, il va payer 20 à 30 000 francs guinéens sur les 100 000 francs guinéens, d'accord, donc, il va payer 20 à 30 000 francs guinéens. Donc, maintenant, avant d'abord de payer ça, il faudrait que certaines conditions soient remplies parce que, si nous voulons que cette politique soit, déjà, elle est mise en place, mais soit efficace, il faut qu'il y ait un suivi. Donc, premièrement, qu'est-ce que, d'accord, celui qui en a besoin, qu'est-ce qu'il doit remplir ? Il doit disposer d'abord une structure légalement constituée, il doit avoir des terres, une entreprise, agricole, par exemple, etc. Être engagé à faire le empaiement initial d'un compte, d'accord, il faut d'abord qu'il paye les 35 % de la valeur du bien lors de la signature du contrat. Troisièmement, être engagé à supporter les frais de traité de GPS, parce que, oui, dès lors qu'on met en disposition le tracteur à un agriculteur, il faut qu'il y ait un GPS, parce que, vous vous rappelez l'histoire, moi, j'en ai entendu qu'au moment où Secutoré et même d'ailleurs l'ancien comté, il y avait eu des tracteurs qui ont été allués à certains particuliers, ils ont pris les tracteurs, ils les ont revendus. Donc, ils les ont revendus. Donc, il faut qu'il y ait un GPS mis à bord, cela permet de traquer le tracteur. Donc, cela veut dire que quoi, si un propriétaire essaie de le revendre ailleurs, ils pourront le savoir. Maintenant, ce tracking coûte environ, d'accord, 2 millions par an. Donc, vous savez, le tracteur, c'est cher, et même en Europe, les tracteurs, c'est très, très cher. C'est à crédit, tout est à crédit. Il faut accepter de signer un contrat de vente à crédit avec le Foda. Donc, cela veut dire que dès lors que tu termines, tu vas revendre, d'accord, au Foda, tes récoltes. Pas obligatoirement toute ta récolte, mais tu peux aussi, tu acceptes de revendre. Démontrer sa capacité de rembourser. Et justement, il faut démontrer la capacité de rembourser parce qu'on ne peut pas donner des tracteurs à des gens qui ne travaillent pas. il faut donner aux personnes qui ont des ambitions, d'accord, dans le secteur agricole qui veulent travailler qui sont des bouchers. Être engagé aussi à rembourser le crédit dans la limite des délais contractuels. Bien sûr, ça, c'est obligatoire. Il n'y a aucun contrat où il n'y ait question d'argent sans pour autant pouvoir rembourser dans les délais convenus. Être capable de mobiliser les ressources techniques, ressources humaines et matériel financier dans le cadre de la gestion des gens et c'est obligatoire ça aussi. Être capable d'assurer la maintenance et suivi des techniques des gens pour entretenir les gens notamment. Surtout qu'il y a une police d'incendieuse contre le rôle de la perte de l'incendie et le vandalisme de Kiba. Donc, je pense que voilà, c'est clair et je pense que c'est logique toutes les conditions qu'ils ont énumérées. Maintenant, pour pouvoir déposer sa candidature pour avoir ses équipements, il faudrait aller à Madina Dispensaire ou aussi à Gwesia Cité de l'Air ou aussi à Kobaya. Donc, je pense que c'est bien en soi que la Guinée ait mis ceci en place pour permettre justement à ce que les Guinéens puissent avoir des tracteurs largement, des machines d'accords des gens mécanisés pour pouvoir doubler la productivité, mettre en valeur pour leurs produits, c'est logique, je pense que ça doit aller au-delà, je pense que le budget même de 20 millions c'est acceptable pour le moment parce que c'est le début, mais il faut aller bien, moi je pense que nous devons financer, vous savez, je ne dis pas de prendre l'argent et de donner des gens, moi je ne suis pas dans ce cadre de fait, d'accord, je dis de prendre l'argent et de soutenir les gens qui sont d'abord qui connaissent la question agricole, qui sont des agriculteurs, qui travaillent, d'accord, il faut ceci, il faut les soutenir largement, maintenant les soutenir ce n'est pas les donner de l'argent seulement, ce n'est pas sans soutenir les gens, d'accord, c'est de donner les moyens de production, d'accord, les moyens de production c'est les tracteurs et surtout l'État est garant, maintenant l'État avant qu'il n'entre en possession, en pleine possession de ces moyens de production parce qu'ils sont en contrat avec l'État, donc l'État doit veiller aux entretiens de ces moyens de production, de ces tracteurs, etc. Il ne faut pas, vous savez, si nous voulons réellement nous développer ou réellement, d'accord, d'accord, se mettre dans des secteurs qui nous permettront justement de se développer en tout cas sur le secteur agricole. Cela va aussi de l'élevage parce que ce n'est pas juste l'agriculture. Si vous avez des fermes ou si par exemple vous avez des bœufs, d'accord, et que vous voulez vraiment augmenter, mécaniser et même voir industrialiser votre élevage, c'est possible. Je pense que c'est des choses qu'il faut encourager. Il y en a des gens qui ont reçu des tracteurs, c'est bien, mais il faut accélérer. Vous savez, il faut accélérer. Pour que la Guinée soit un pays émergent, nous devons accélérer les choses. Nous ne devons pas prendre des milliards de francs guinéens où à chaque fois nous parlons des futilités par exemple, notamment des élections. Je ferai même une vidéo où je vais ultérieurement je vais vous parler comment nous allons faire aussi nous allons faire une élection d'accord en Guinée et financer moins par rapport à d'autres pays. Nous ne devons pas nous inspirer par exemple du système du système Gambien par exemple où ça a coûté moins cher à l'État. Donc je pense que ça c'est entre guillemets je pense qu'il faut absolument vulgariser il faut que les gens puissent savoir que le guichet est ouvert si vous voulez avoir des tracteurs c'est possible il faut remplir certaines conditions il faut que il faut que ce soit une priorité il faut que ce soit une priorité nous ne devons pas accepter seulement de tendre la main et aussi d'importer à chaque fois des choses il faut que nous aussi nous puissions faire parce que n'oubliez pas que la Guinée a été un grand producteur d'accords agricoles en Aric n'oubliez pas ça au moment même de la colonisation la Guinée en produisait et après la colonisation au moment de se contourner la Guinée produisait beaucoup beaucoup des gens qui savent le savent donc qu'est-ce que vous vous en pensez de ce de ce fonds de développement agricole qu'est-ce que cela vous inspire est-ce qu'il faut encourager moi je pense que c'est bien mais c'est peu il faut aller il faut aller au-delà de ce qui a été annoncé par le ministre de l'agriculture de l'élevage Paris il faut aller beaucoup plus dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi dites-moi en commentaire si vous ne l'êtes pas aussi dites-moi en commentaire mais n'oubliez surtout pas pour m'encourager davantage de vous abonner liker et aussi de partager les vidéos bien sûr on va parler aussi en poula pour que la population guinienne puisse savoir c'est quoi le fonds on se retrouve juste dans la deuxième partie au-delà alors on dja la moussa de mon tour il a un bel tel un dans la gal kalala manbi jalo hande en yout tay to pire te jide fi eh ben remanay ben lagine fi agriculture mengon bay andi fou kalare mudo ni kalare mudo eh recoltay komo remikon tawa allan wali bar ke moun joni non hande guvernoman lagine on wali system kobe innata foda foda ko fond du development agrikolo on fond non ko boudi kalan non fi eh yoh himbeben fi yoh antal agriculture mengon yoh wun lagine alay non lundon himbeben mo kalak kalafalado hebude trakteur kalafalado hebude machi yoy piy yoy maro yoy unamaron fi yoy maro yoy sendidir ongandisi maro remama andekadisi remama ben man unen fi yoy maro kon hetto nyaka jidin fona sengwa alay nondon in in mashinji unaydi di di fono wodi alay nondon fi henda go lundon ben man go kondisyon jino wodi ben man go rampli ramblisi di wawah henda go lundon aray nondon wodi meseo bari wali bayko meseo bari inete mamma do nanyalen bari meseo ministere de l'agriculture et de le le baje aray nondon wodi onfoda eh yon govèrnoman an tagu nomo eh 2020 mou marano ardi kono hande onfoda don ko ley eh ministere eh ko ministere de l'agriculture nond faouti wun nondon wodi wodi jama be aray nond kon veng mid ero aray nondon woda joni nondon bai nondon nondon mamad hib nondon wodi to be heba finance man tim mudo vio wava gollu gol bai sube finansama nong finance man gov nondon kum boudiko be wai weta sod gul etta jonna remai beben remai webe golla yubira seda seda simbe yubi tu magas yuwa arhay duma no mashingi interakti gidi Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.